Musique Bien le bonjour, ici Cinémaniac. Après avoir été possédé par le diable et transformé en vampire, j'ai envie d'un peu de tranquillité pour cette Halloween 2021, en évitant les sujets qui risqueraient d'amener les forces du mal dans ma baraque. Et quoi de mieux, pour éviter les sujets à risque justement, que de se tourner vers l'enfance ? Je reviens. Musique Je disais donc, l'enfance. Le genre de l'horreur est en immense majorité destiné à un public mature, adulte si ce n'est au moins adolescent, que ce soit du fait des sujets abordés ou de la puissance des images créées. Mais quand on regarde les films destinés à un jeune public, il est possible d'en trouver apparenté à ce genre. La peur fait partie intégrante de notre apprentissage, une tradition déjà présente à l'époque des histoires transmises de façon orale, telles que les contes et les légendes, dont certaines versions sont extrêmement violentes et explicites. Dans la création d'oeuvres audiovisuelles, la question de la limite de ce qu'on peut montrer aux enfants est encore plus présente que pour les autres médias. Si la littérature ou la tradition orale laisse travailler l'imagination, une scène filmique s'impose au regard du public tel quel. Bien sûr, chaque personne a sa propre sensibilité et ses propres appréhensions face à la peur. Certains d'entre vous ont certainement découvert des films tels que Les Dents de la Mer ou Les Orcistes à un très jeune âge sans que ça leur pose de problème, soi-disant, tandis que d'autres comme moi ont réussi à être traumatisés par des films labellisés tout public. Mais ce qui est sûr, c'est que la peur, en tout cas l'apprentissage de la peur, fait partie intégrante de notre évolution. De nombreux films pour enfants ont joué avec les limites de ce qui provoque la peur. Cependant, l'animation garde une place bien particulière. Déjà car ces techniques permettent une liberté de création, avec laquelle les effets spéciaux et pratiques de la prise de vue réelle ont mis des décennies à rivaliser, mais également car l'animation permet une distance avec ce que l'on voit. L'impression de réel n'est pas le but premier, et ainsi, l'impact n'est pas le même. Et s'il y en a qui l'ont bien compris, ce sont les artistes de chez Disney. De nombreux films d'animation produits par la firme comprennent des séquences principalement destinées à susciter la peur. Conscients de la puissance de telles images sur de jeunes esprits, les équipes d'animation n'ont eu de cesse de jouer avec ce qu'il était possible de montrer, et beaucoup d'entre nous ont connu leur première frayeur de cinéma avec ces films pourtant tout public. Cependant, si on regarde la chronologie des productions en nous concentrant sur les classiques, on remarque qu'à partir de la seconde moitié des années 80, et pendant toute la période de renaissance du studio, ces scènes se font de plus en plus rares. Et bien que ces films ne cherchent pas à éviter les thématiques matures ou les images marquantes, notamment au niveau des morts des antagonistes, ils ne présentent plus de séquences dont la finélité est de susciter la peur. Et le film qui a amorcé ce changement en allant un peu trop loin, c'est Taram et le Chaudron Magique. « Pendant des siècles et des siècles, ce Chaudron resta caché, attendant son heure, car de méchants hommes le cherchaient, sachant que celui qui le posséderait aurait pouvoir de ramener à la vie une armée d'invincibles guerriers, et grâce à eux, de régner sur le monde. » Intitulé « The Black Cauldron » en version originale, ce film est une adaptation du deuxième tome des Chroniques de Pryden, cycle de fantaisie en cinq volumes écrits par Lloyd Shudley-Alexander, et complètement ancré dans la lignée du Seigneur des Anneaux et des Légendes Celtiques. Dans les cartons, depuis 1971, la production est officiellement lancée en 1980. En plus d'avancées technologiques, le film avait dès le départ l'ambition d'être une œuvre sombre et complexe comme jamais le studio n'en avait fait avant. destinée à attirer le public adolescent et jeune adulte. Cependant, après de nombreux retards et multiples déboires, notamment scène coupée car jugé trop gore ou trop mal animé, le film sort en 1985 après 12 ans de développement et 5 ans de production. Le coup pourrait tomber et Taram deviendra le seul film d'animation des studios à être déconseillé au moins de 13 ans non accompagné. Ce fut un échec cuisant. Même si le film fut moins boudé hors du sol américain, notamment en France où plus de 3 millions de personnes se déplacèrent dans les salles. Au point où le film fit moins d'entrée que les bisounours. Il ne faut donc pas s'étonner que Disney ait mis 10 ans avant d'accepter de sortir le film en format VHS. Si vous voulez plus de détails sur la façon dont le film a été créé et produit, je vous renvoie à l'excellente chronique de l'illustre Monsieur Mea. Heureusement, depuis quelques années, le film a peu à peu gagné en popularité jusqu'à obtenir un statut culte au sein des productions Disney. Justement à cause de son atmosphère si particulière. Cependant, je me suis mise à me demander si la raison de l'échec de Taram en 1985 était vraiment due à la présence de scènes trop effrayantes et comment les mécanismes de la peur y sont créés. Alors déjà, en plus de la beauté de l'animation, qui est largement à la hauteur des autres oeuvres de la firme, un des atouts du film est sa musique. Composé par Elmer Bernstein, qui a aussi travaillé sur Les Dix Commandements et La Grande Évasion, la bande originale a la particularité de ne composer aucune chanson. Si le film en perd une des particularités des classiques Disney, il y gagne une atmosphère prenante. Notamment grâce aux ondes Martenot. Un instrument électronique qui donne cette musique spectrale qu'il avait déjà utilisée dans Ghostbusters. La grande variété de styles des compositions permet de mettre en valeur les variations les plus sombres et inquiétantes. D'ailleurs, les premières apparitions du Seigneur des Ténèbres trouvent leur côté spectaculaire en grande partie grâce à la musique. Ah tiens, parlons d'ailleurs de notre méchant ! Lors de sa première scène, le Seigneur des Ténèbres n'est pas montré en entier. On aperçoit d'abord son crâne de dos, qui dissimule son visage, mais montre ses grandes cornes, affichant déjà son côté démoniaque. Et tout ça sans éclat de l'orchestre. Puis c'est sa voix qu'on entend, faisant encore plus s'affoler notre imagination. Et enfin, son visage apparaît de façon brève. Un crâne aux orbites vides, un squelette à peine recouvert de chair. Cette première apparition, où le grand méchant reste beaucoup dans l'ombre, laisse une forte impression. La deuxième reprend d'ailleurs la même mécanique. On entend d'abord la musique, puis on voit son crâne de corps nu, avant qu'il n'apparaisse en entier. Même son but en fait un des méchants les plus dangereux et machiavéliques de l'imaginaire Disney. Il recherche le chaudron magique pour ramener à la vie l'armée de milliers de squelettes qu'il a accumulées dans son château depuis des années. Le truc déjà bien glauque. Afin de se constituer une armée invincible capable de tout exterminer sur son passage. Il préfère éliminer toute trace de vie sur la terre si ça peut lui permettre de régner en maître absolu. Un cadavre vivant à la tête d'un monde de morts. C'est assez brillant. Si ce n'est pour la robe de chambre avec le boa en fourrure. Ça au bout d'un moment je ne peux plus le voir. Malheureusement il finit par faire assez tâche au sein des autres personnages qui sont assez pâles en comparaison. Malheureusement il finit par faire assez tâche au sein des autres personnages qui sont assez pâles en comparaison. Taram est insupportable. Héloïse est résumée à être une princesse alors que dans les romans c'est une enchanteresse qui passe son temps à faire des métaphores bizarres. Bref, avec une personnalité et des dons. Dans le film ces dons magiques se limitent à faire apparaître une pauvre boule de lumière. Les designs de ces personnages sont d'ailleurs assez pauvres et génériques à l'image de leur personnalité en fait. Ce qui les rend moins attachants. Du coup ce qui leur arrive et la dangerosité de leur environnement paraît moins impactant. Ah tiens en parlant d'environnement. Si la musique est très variée et parvient à bien retranscrire l'atmosphère de chaque scène ce n'est pas le cas des décors. Le début des films c'est à dire le début du voyage de Taram montre des couleurs chatoyantes et de la lumière chaude qui offre un fort contraste avec les scènes montrant le château du Seigneur des Ténèbres et son aura. Cela rend la menace qu'il représente encore plus palpable. Ce contraste disparaît dès l'instant où Taram perd son cochon. Si au départ c'est pour bien montrer la rupture avec le quotidien du jeune homme et le début de l'aventure le film ne sortira plus de cette noirceur. Même pendant les moments qui se veulent joyeux ou féeriques les couleurs sont délavées et ternes. Alors certes c'est pas la peine que la pellicule prenne les couleurs d'un paquet de dragibus mais le film devient franchement sinistre. Si en plus derrière on a des personnages inintéressants on est alors en droit de se demander est-ce que Taram et le Chautron Magique a été un échec parce qu'il faisait trop peur ou juste parce qu'il est mauvais ? Je tiens à être très clair je ne considère pas ce film comme mauvais. Cependant quand on compare à d'autres films d'animation Disney même antérieurs il fait clairement pas partie du haut du panier. Que ce soit la faute aux scénaristes ou producteurs peu importe le résultat est là. Et je pense que le vrai problème c'est qu'effectivement le film faisait trop peur pour le public qui est allé le voir. Comme je l'ai dit dans l'introduction le film essayait d'attirer un public plus adolescent voire adulte avec une imagerie plus glauque. Cependant l'aspect horrifique s'est retrouvé édulcoré pour ne pas dissuader les spectateurs habitués à la patte Disney. Du coup les plus âgés sont restés sur leur faim avec des personnages inintéressants et une intrigue maigre malgré la beauté des images et les plus jeunes se sont retrouvés face à des images trop impressionnantes pour eux. En cherchant à correspondre à tous les publics les créateurs et créatrices du film ont laissé tout le monde sur le carreau. Bien sûr les séquences horrifiques sont marquantes mais non seulement elles se perdent dans le mescloum sinistre du reste du long métrage mais en plus il reste rarement autre chose dans l'esprit des gens parmi les éléments du film. En conclusion Tara mais le chaudron magique peut faire un bon film d'Halloween les scènes d'apparition du seigneur des ténèbres et de l'éveil de l'armée des morts sont encore incroyablement fortes et encore une fois la bande originale composée par Berstein en amplifie la puissance. C'est simplement dommage qu'un tel film n'ait pas grand chose d'autre à offrir. Joyeux Halloween Salutations ! Sous-titrage ST' 501